Oui, il y a bien eu une série d'incidents malheureux, reconnaît la direction du CHU. Au mois de novembre, une dizaine d'opérations a dû être reprogrammées au dernier moment quand le personnel a découvert qu'il manquait du matériel stérilisé dans les boîtes. Deux patients étaient même déjà anesthésiés. En cause, la conjugaison d'un déménagement tout récent dans un nouveau bloc opératoire et l'informatisation du processus de stérilisation jugé plus moderne et conforme. Nous disposons d'un système informatique dont le paramétrage est complexe et qui, effectivement, est imparfait. Aujourd'hui, ce qui génère des distorsions entre des listes, des fichiers, si je puis dire, de boîtes avec des matériels composant ces boîtes et la réalité de ce que l'on traite dans le fil du processus de production. L'ajustement du logiciel devrait prendre plusieurs semaines. Les syndicats dénoncent ce recours à l'informatique. Avant l'été, les opérations de stérilisation des boîtes de matériel s'effectuaient manuellement. Le raisonnement de la direction, c'est comptable. Ce n'est pas l'informatique qui va faire les boîtes opératoires. C'est forcément des humains derrière qui travaillent et qui vont recomposer les boîtes dans les modes opératoires. Cet après-midi, plusieurs syndicats ont perturbé le comité technique d'établissement pour dénoncer les réductions d'effectifs programmés. Avec les modernisations, le CHU a plus que jamais besoin de tout son personnel, assure-t-il.